Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste pour la troisième phase de la deuxième lune d'été. D'aujourd'hui, 3 août, pour la pleine lune à 17h52, à mardi prochain, 11 août, 18h44 pour le dernier quartier. Nous allons voir tout ce qui va se passer cette semaine de troisième phase de la deuxième lune d'été, donc au plein cœur de l'été, passer la pleine lune que nous allons pouvoir admirer ce soir si les nuages ne nous gênent pas trop. Car par chez moi, il y a beaucoup de nuages épais ce soir, cet après-midi. Donc pour la troisième phase des quatre phases lunaires, j'oriente plutôt sur l'axe de la vidéo sur l'astrologie conditionnaliste, donc les formules RET et Zodiacal qui vont nous permettre d'appréhender une astrologie, enfin même au-delà d'une astrologie, vraiment toute la dynamique structurelle du vivant. Voilà, c'est des outils de structure. Mais tout d'abord, nous allons commencer par qu'est-ce qu'il y a à voir cette semaine, bien sûr. Et donc c'est parti, je vais partager un peu l'écran avec directement mon écran. Donc ça, on va partout. Donc la lune cette semaine, d'abord, elle est aujourd'hui, c'est la pleine lune, elle occupe tout le ciel. Hier, elle était conjointe à Saturne, n'est-ce pas ? On a pu la voir hier et avant-hier, conjointe d'abord à Jupiter, ensuite à Pluton, là on ne l'a pas vu, et ensuite à Saturne. Remarquez comme le temps a changé, c'était cet effet surchauffe et puis plouf avec Pluton. Lune a passé Jupiter, grosse surchauffe, passe Pluton, plouf, il fait froid. Et donc Saturne est aujourd'hui, elle est devant la constellation du Capricorne. Donc le 6, elle va être conjointe, je remonte tout en haut de l'article. Le 6, elle est conjointe à Neptune. Donc on ne voit pas grand-chose, mais c'est l'occasion de repérer à peu près où se trouve Neptune dans le ciel, bien sûr. On a commencé à regarder dans la nuit du 6 au 7 vers minuit, voilà. Et en zéro heure, Neptune est élevé, puis la Lune nous montre où se trouve Neptune. C'est quand même pas trop dur. Vers minuit, à zéro heure, la nuit du 6 au 7, et bien voilà, Neptune, elle est là au-dessus de la Lune. On ne risque pas de la voir puisque la Lune éclaire trop fort. On voit un petit peu la configuration et donc on voit un peu sa position par rapport à Mars. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite ? Elle va passer à sa latitude minimale. Elle va passer en déclinaison nord. Et elle va être conjointe à Mars le 9. Le 9, elle est conjointe à Mars. Donc à regarder au matin du 9. Voilà, ce sera assez remarquable. Vers 5 heures du matin, la Lune et Mars seront immanquables. Elles sont presque à leur culmination. Et on peut remarquer que Uranus n'est pas loin derrière. Et effectivement, le lendemain, dans la nuit plutôt, ça c'était le 9 au matin, le 11 au matin, elle est près d'Uranus, la Lune. Et donc pour le dernier quartier, vous voyez, Mars est là, il y a deux jours, elle était là. Le 11 au matin, elle est en dessous d'Uranus. Comme elle était à sa latitude minimale, vous comprenez, elle passe en dessous des planètes. Et donc, voilà, ce sera remarquable au lever de Vénus, vous voyez, on a un bel alignement. Mars, Lune, Aldébaran, Vénus et puis Uranus qui se place au-dessus, il y a les pléiades. C'est des repères assez faciles. Donc maintenant, en revanche, au matin, on n'aura plus Mercure qui va devenir invisible. Puisqu'elle va être en conjonction supérieure très bientôt. Elle va être en conjonction supérieure le 17 août, oui, vous voyez. Donc elle était très bien visible le matin jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Et là, elle va plonger vers le soleil. Elle rentre dans le champ du coronographe Lascaux-C3. C'est le coronographe comme si le soleil de la sonde Soho depuis 1995, qui permet toujours d'observer tout ce qui se passe dans la couronne solaire en cachant le disque du soleil. Donc quand les planètes, c'est un disque occulteur du soleil. Enfin, non, il y a le disque occulteur du soleil et autour, ça fait un champ d'environ 18 degrés. Donc on voit les étoiles, les planètes et les comètes, tout ce qui passe devant le soleil. Sauf la lune, bien entendu, parce que la sonde est au-delà de la lune. Alors ensuite, si la comète, c'est la fin. Elle s'estompe très vite, cette magnifique comète qu'on a pu observer au mois de juillet. Et donc, avec moult photos, voire dessins, je trouvais un très joli. Voilà, quelqu'un l'a dessiné. C'est assez joli. Ça correspond assez bien à ce qu'on a pu voir, ce noyau très brillant, très bleu. Et puis alors, les splendides photos ne manquent pas. Je ne grossis pas tout. Vous pourrez aller cliquer. Et donc, voilà, disparition de mercure, disparition de la comète. Qu'est-ce qu'il y a d'autre remarquable cette semaine ? C'est Mercure et Vénus en géocentrique qui changent enfin de cygne. On n'est pas très habitué. Il faut, si, chaque fois que Mercure fait une rétrogradation, et encore pas chaque fois parce qu'elle peut revenir dans le cygne antérieur, ou Vénus aussi, il faut qu'il y ait une rétrogradation et qu'elle ne revienne pas dans un autre cygne pour rester trois mois dans le même cygne. C'est ce qui vient de se passer. Mercure et Vénus, depuis le mois de mai, étaient dans le même cygne chacune. Donc, Mercure était en cancer et elle était dans le cygne du cancer. Elle va rentrer dans le cygne du lion, le 5. Et Vénus était dans le cygne du taureau. Et elle va rentrer dans le cygne des gémeaux, le 7. Donc, on était dans cette configuration depuis le mois de mai. Une Mercure, cancer, une Vénus, taureau. Sachant par contre qu'on a eu lieu centrique, elles ont continué à changer de cygne. Mais donc, voilà, ça fait partie des changements de config de l'été. Donc, qu'est-ce qui va bouger davantage ? Observez, c'est les choses Mercure et Vénus. Alors, je vais partager un petit peu déjà mon RET. Voilà, je partage le RET, la matrice dynamique du RET pour remontrer les fonctions justement dont on parle. Vénus et Mercure qui sont les plus rapides. Donc, quand elle stationne quelque part, c'est remarquable. Donc, qu'est-ce qui s'est ancré ? C'est une réflexion qu'on peut se faire. Qu'est-ce qui s'est ancré pendant cette période où Mercure est resté dans le cygne du cancer et Vénus est resté dans le cygne du taureau ? Qu'est-ce qui s'est ancré ? Qu'est-ce qui s'est un peu cristallisé par rapport à d'habitude où ça passe très vite ? Ah ben, là, il se passait quelque chose. Jeudi. Il y a quelque chose qui a été lancé jeudi. On va voir si ça va prendre. D'accord. De quoi s'agit-il ? C'est la lettre de Philippot au Patriote de France pour faire une sorte de débat commune, de faire des débats et essayer de se rassembler. Il me semble que ce n'était pas un bon maison lunaire. C'est peut-être un rapport. C'était jeudi. Fifi, c'était… Je ne crois pas. T'as pas vu ça ? On ne va peut-être pas dire… Le gros problème. Oui ? Oui, ça fait un petit peu… Enfin, je ne sais pas, un peu cheveux sur la soupe. Tu ne crois pas ? Un truc décalé. Jeudi, conjonction Jupiter, Pluton. C'était au moment de la conjonction Jupiter-Pluton en hélios. C'est très intéressant à considérer justement tout ce qui… Tous ces trucs qu'il y a. Et ça fait un bide. Ça fait plouf. Ou au contraire, c'est le départ de quelque chose absolument encore imprévu, inattendu. Et qui est vraiment le germe de… Enfin, même pas le germe encore. La graine seulement de l'avenir, bien sûr. Dans la graine, il y a l'avenir. Et donc, moi, ça me fait penser quand même au masque. Surtout des planètes de Facias. Comme ça, Mercure-Vénus. Mercure en cancer. Et donc, il va passer en lion. Est-ce qu'il y aura un petit ras-le-bol du masque ? Je ne sais pas. Et Vénus, pareil, est en taureau. On reste en sursoie. Et Gémeaux, on a plus envie de communiquer. Non, elle était en Gémeaux, on passe en cancer. Ah oui, elle était en Gémeaux. Et maintenant, elle passe en cancer. À votre avis, ça va faire quoi ? Mais les gens n'auront un bol du masque. Ah oui, surtout quand il fait chaud. C'est insupportable. Moi, je vois. Moi, je vois. Je vois dans la rue. Dans la rue, chez nous, personne n'emporte dehors. Maintenant, c'est obligatoire. Dans tous les commerces, les gens le mettent. Mais dehors, c'est assez rare. Il y a des gens qui l'ont dehors, ça fait presque anachronique. Donc, on verra bien. C'était juste une petite remarque et question quand même. Parce que la situation, voilà, l'espèce de statu quo dans lequel on naviguait depuis la fin du confinement est en train de changer au niveau des rapports, tu vois, des nouvelles règles de bienséance, de comment on se comporte par rapport aux autres, comment on communique, comment on relationne, etc. Donc, c'est à suivre. Et puis, sinon, je pensais détailler surtout la fonction Neptune dans le RET. Parce que justement, cette semaine, la Lune est conjointe à Neptune. Ensuite, elle est conjointe à Mars. Ensuite, elle est conjointe à Uranus. Alors, en fonction RET, ça nous fait du super Neptune. Je vais vous réexpliquer ça. C'est du super pouvoir, non ? C'est ça ? Alors, la fonction Neptune, existence de la transcendance. La fonction Mars, existence de l'existence, pouvoir de l'existence, entretien de l'existence. Et la fonction Uranus, représentation de la transcendance. Qu'est-ce que c'est qu'on retrouve au moins deux fois dans ces trois formules ? On retrouve petit e à Neptune et à Mars. Et on retrouve grand t à Neptune et à Uranus. Les autres fois, petit r, c'est qu'une fois. Et grand e, c'est qu'une fois. Si on considère les trois fonctions. Donc, Mars, Neptune, Uranus, ça fait du super Neptune. C'est structurel. Enfin, voilà, c'est une façon de... Alors, c'est pour condenser, résumer. Mais voilà, ça amplifie. Ça n'empêche pas que chaque fonction est bien distincte. Mais du coup, ça m'incitait à faire... À me pencher davantage sur la fonction neptunienne. Dans cette période très ambiguë dans laquelle on se trouve. Avec Neptune en poisson. Et puis, qu'est-ce qui se passe en héliocentrique, déjà ? Il se passe pas mal de choses en héliocentrique, d'ailleurs. Et Vénus en Trombélier, d'ailleurs, aussi, en hélios. Oui, il se passe en hélios que Mars, le 3, donc aujourd'hui. Et ça, c'est que tous les deux ans et deux mois. Et Mercure, le 6. Et ça, c'est par contre tous les trois mois. sont au péri-héli, donc au plus près du soleil. Donc, accélération, il y a des choses qui... Comme si ça allait partir un peu dans tous les sens. En fait, il y a une espèce de multivariété tout azimut ou quoi ? Oui. C'est d'accord là-dessus ? Du point de vue social ? Non, mais au niveau du langage, tout est possible. C'est-à-dire, chacun, il met son petit grain de sel. On est dans une espèce de cacophonie énorme. On ne va pas vers la synthèse. On va, au contraire, vers une espèce d'éclatement où chacun donne un avis, quoi. Mais je ne parle pas politique. Je parle sur les réseaux sociaux, sur tout un tas de choses. Il y a multifacteurs de variétés. C'est ça que je vois. Ah, ben ça, c'est sûr. Tout le monde peut apporter son information sur Internet. On navigue sur un terrain beaucoup plus horizontal. Et chacun va trouver l'info qu'il cherche, en fait. Parce que c'est vrai que... Oui, je suis d'accord. Mais quand on voit les relations qui se fondent entre une personne et une autre qui ne se connaissent pas, en fait, enfin, ce n'est pas une critique négative, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils n'ont même pas réfléchi un seul instant, ils balancent une information et puis ils disent, je ne dis n'importe quoi. ouais, super, ou sinon, mais non, t'es rétrograde, Frexi, c'est nul, en fait, je ne dis n'importe quoi. Tout est possible, quoi. Oui, mais une opinion n'est pas une information. Une opinion n'est pas une information. Du moment qu'on émet une opinion, ce n'est pas une information. Chacun peut exprimer son opinion, ça ne changera jamais rien. Oui, d'accord. À part qu'une grosse masse de gens aient la même opinion, donc effectivement, ils se regroupent. Tu vois, sinon, c'est... Mais ces masses, ces gens qui se connectent, sans se connaître, alors sur un sujet commun, ça va être Uranus, qui se rencontrent comme ça, qu'au hasard, ça va créer des nouvelles relations. Tu vois, ça, c'est Neptune. Ils sont d'abord à distance, mais qui peuvent se créer par centre d'intérêt. D'accord. Voilà. La fonction Neptune, sa caractéristique, c'est qu'elle fait remonter des tas de trucs de la transcendance. On a des pressentiments. Ce n'est pas clair, ce n'est pas énoncé comme avec Uranus. Tu as une idée claire, une phrase. Soit tu entends une voix, soit tu as une vision. Là, ça, c'est Uranus. Tu as un message. Tu as quelque chose à dire. Là, tu ressens, tu éprouves, tu trinques à la limite. Ce n'est pas toi. Ni l'un ni l'autre ne viennent de ton propre chef. Ça vient par le profond de ta vie. En fait, ça veut dire Pluton. Mais ça vient du niveau Pluton, donc transcendance, qui entretient toujours la complexité, la multiplicité, et le mystère, l'inconnu, puisque forcément, c'est tous les possibles possibles qui sont là pour l'avenir, en fait. Toutes les graines. On peut penser à la quantité de graines qui sont contenues généralement dans une seule fleur d'une plante. Les milliers de graines qui peuvent permettre de recréer des milliers d'autres plantes. C'est ça Pluton. C'est le sac de graines. Et donc, voilà ce que je voulais dire un peu sur Neptune. Donc, allons voir les thèmes. Allons voir les thèmes d'aujourd'hui. Parce qu'en héliocentrique, la Neptune, on a... C'est la totale du grand thème. Alors là, on ne peut pas faire plus émotionnel que Mars, Neptune et Vénus en poisson. Ouah ! C'est le... Les trois fonctions. Mars, Neptune, Vénus, c'est le petit e. Je reviens sur mon R.E.T. Mars, donc... Mars est en bélier. ...et bien en bélier. Vénus, c'est l'existence de la représentation. Donc, du modèle à sa concrétisation, à son incarnation. Et Neptune, c'est l'existence de la transcendance. Donc, tout ce qui peut arriver de l'intérieur ou de l'extérieur, mais pas de notre propre chef et qui nous bouleverse. Et donc, tout ça, c'est ce qui nous meut. C'est l'impact qui va nous émotionner, plus ou moins, mais là, avec Neptune, on pense aux grandes vagues. Même si avec Vénus, on peut penser au charme, à la délicatesse. Et qu'est-ce qu'elle a, cette Neptune ? En plus, elle est détente de tout ce thème géocentrique très, 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 très rouge. Elle est vraiment caractéristique entre l'amas en poisson et le thème du 11, donc pour le dernier quartier, vers quoi ça évolue. On retrouve un peu la même orientation. Merci. Merci.